Les bronzes de Paris Martin surprennent et fascinent. L'utilisation du bronze, qui est un mélange de cuivre et d'étain, remonte à loin, très loin. Et en sculpture, la technique de base a finalement assez peu évolué. On crée un négatif de l'oeuvre originale en plâtre, on remplit le moule de plâtre avec de la cire, et par un procédé de trempage successif, on recouvre le modèle de cire avec une céramique liquide. En faisant cuire la céramique, la cire fond et on obtient un moule. Un moule dans lequel on coule l'alliage de bronze fondu. Et c'est cette étape qui impressionne peut-être le plus parce qu'elle combine à la fois la sensibilité artistique et l'ingéniosité humaine. Tellement qu'on a souvent dit que derrière tout grand bronze se cachait aussi un grand fondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada